Ces pas, dont ceux de Philippe Manon, c'est apprendre à aimer le monde de la mer. Et au moment où il va plonger, vous allez voir la queue qui va sortir comme ça, ce qui est tout à fait magnifique lorsque vous êtes à proximité. Ce jour-là, le responsable de la capitainerie accueille des élèves de CM2 pour les sensibiliser à la biodiversité. Les enfants sont un public qui est capital, puisque les enfants, au jour d'aujourd'hui, ce sont eux qui vont relever le flambeau et qui vont corriger ce que nous n'avons pas su faire pendant des décennies. Connaître poissons et crustacés, mais surtout lutter pour préserver leur mode de vie, c'est tout l'intérêt de cette sortie sur le terrain. Le rôle aussi de l'école, c'est de leur donner des clés pour apprendre à vivre dans cet environnement et mieux le connaître et savoir quoi y faire, comment le faire pour protéger aussi toute cette biodiversité. Vous allez fermer les yeux et vous allez vous dire que vous vous trouvez sur un bateau au milieu de la Méditerranée. Une découverte en images et en sons et un message reçu 5 sur 5. On a entendu des sons de baleines et c'était super agréable et c'était trop bien. T'as envie de le refaire, on dirait ? Oui. On se dit que si la mer n'existait pas, déjà on ne pourrait pas se nourrir, on n'aurait pas d'oxygène. Essayer de ne pas jeter les déchets et voilà. Tu vas le faire ça ? Oui, je vais le faire. Chaque année, 300 élèves de l'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël participent à cette opération, autant de futurs ambassadeurs de la biodiversité marine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !